Les 4 meilleurs joueurs du Canada. Il y a Patchourity, Price, Galchenyuk et Piqué Souban à venir jusqu'à présent. Donc, c'est Carey Price qui domine, mais très légèrement par rapport à Patchourity et Galchenyuk. Ça vient de commencer. C'est vrai que Carey Price hier a dû s'illustrer dans un match face au Maple Leafs de Toronto. La même recette que l'année dernière. L'équipe adverse commence en Lyon. Le Canadien qui marque un but pour faire taire la foule. Prend le contrôle du match. Carey Price qui fait les arrêts. C'est plus dans un filet désert à la fin. C'est plus dans un filet désert. Max Patchourity qui en manque deux. Alors, ça ressemblait pas mal à l'année passée. Et Carey Price qui est la première étoile a fait quelques bons arrêts. Je ne sais pas si le Canadien avait joué comme ça contre une équipe un peu meilleure si le résultat aurait été le même. Heureusement, c'était contre les Maple Leafs de Toronto. Évidemment, on continue de suivre aussi ce qui se passe sur notre chaîne principale. C'est dans la même famille. Il y a du baseball également. Les Blue Jays de Toronto qui affrontent présentement les Rangers du Texas. Alors, circuit de deux points des Rangers du Texas présentement. Ça se passe présentement. Alors, c'est 4 à 1 pour les Rangers du Texas contre les Blue Jays de Toronto. Disons que la sortie de David Price, assez difficile. Mais en série, globalement, il a toujours connu des ennuis, David Price. Une victoire, cinq défaites en série, moyenne de 4,50 à peu près dans ces jours-là. Aucune victoire, trois défaites face aux Rangers. Bref, ce n'est pas un départ facile. On le sent un peu aussi nerveux. Oui. Tout à fait. Mais là, c'est seulement un match. Il reste encore beaucoup de baseball. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, à ce 5 à 7 de ce 8 octobre 2015. On va revenir sur cette première victoire du Canadien avec Chantal dans quelques instants. Alain Crèves sera également avec nous un petit peu plus tard. Il va venir nous donner son appréciation de ce premier match du Canadien de Montréal hier face au Maple Leafs. Qu'est-ce qu'il a aimé? Qu'est-ce qu'il a moins aimé? Il sera avec nous pour en parler. Et on va également parler baseball aussi avec Alain dans un deuxième bloc. Oui, et également avec Philippe Cantin, il sera question de baseball et d'Alex Antopoulos, sa contribution au succès de l'équipe. Parce que vraiment, il a donné à John Gibbons tous les ingrédients possibles pour que les Jays se qualifient pour les séries. Oui. Et qu'ils fassent un bon bout de chemin, on le souhaite. Et il sera question de Enoch Mouamba. C'est le nouveau venu avec les Alouettes de Montréal. Il y a notre collègue Didier Orméjuste qui va être avec nous pour en parler un petit peu plus tard. Alors, on parle à Chantal qui va se joindre à nous. On va parler de cette victoire du Canadien. Allô Chantal. Salut, Monsieur. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, Alex Galchenyuk, qui jouait au centre hier, a marqué un but. Disons que c'est un bon départ pour lui. Un excellent départ. Bon, et heureusement, Michel Therrien lui a dit, on s'en rappelle au tournoi du Canadien, Michel nous a dit, j'ai rencontré Alex Galchenyuk. Je lui ai confirmé qu'il était pour jouer au centre toute la saison. Et Galchenyuk a pu s'entraîner tout l'été, se concentrer là-dessus. Lors du camp d'entraînement et lors des entraînements, il pratique énormément ses mises en jeu. Beaucoup s'étire également. Et hier, il faut dire qu'il n'a pas tellement été aidé par ses alliés. C'était même un petit peu difficile, il semblait manquer d'énergie. Oui, il était difficile. Elle a avoué, un peu meilleure, mais ça n'a pas été terrible. Par contre, Galchenyuk, on le voit sur les mises en jeu. Ça a très bien été. Il a été le meilleur centre du Canadien hier, avec 70 % de succès sur ses mises en jeu. 7 sur 10, ce qui est énorme, messieurs. C'est meilleur que Plecanes, qui en a fait beaucoup plus quand même. Mais malgré ça, vraiment, on voit les chiffres des autres joueurs de centre. Donc, Alex Galchenyuk qui travaille très fort pour s'améliorer. Il se positionne beaucoup mieux aussi. Il tire plus souvent au filet. Bref, ça regarde très bien Paul. Il y a peut-être 50 % de la première couple et je pense que j'ai gagné beaucoup. Tu sais, c'est difficile. Il ne faut pas, non plus combien de temps que tu travailles dans les face-offs, tu n'as pas pris beaucoup, je n'ai pas pris autant dans les dernières années. Donc, je suis mieux par la répétition et je continue à prendre face-offs. Mais je pense que j'ai fait très bien aujourd'hui. Après les matchs du calendrier préparatoire, il y en a certains qui disaient très inquiets. Il disait que Carey Price n'a pas l'air nécessairement dans la meilleure des formes, n'a pas l'air nécessairement trop concentré, mais il a remis les pendules à l'heure hier. Il est en grande part. De brillante façon. De brillante façon. Il a disputé un match Carey Priceien, je pense, hier. Oui, c'est bon. Il a été à la hauteur de son talent. Très solide. Il a bloqué 36 des 37 tirs. Et il était, ce qu'on dit en anglais, je ne sais pas l'exploitation française, mais face à la ronde, square to the park. Et quand Carey est comme ça, il est vraiment excellent. Il est presque imbattable. Ça a été le cas. Et pour ceux qui s'inquiétaient, dans les matchs préparatoires, il n'avait pas la même formation devant lui. Beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs de la Ligue Américaine et tout ça. Et il faut dire que les vétérans, les matchs préparatoires, ils prennent ça le petit peu plus à la Ligue. Non, le jeu n'a pas le même. Exactement. Et quand il a un enjeu important, Carey Price, sur Brest, il a été excellent. Je pense qu'il a passé bien des goûtes. Je pense que c'est mieux de se passer dans un match régulier de la Saison. Ces matchs de l'exhibition sont bons pour préparation, mais ils n'ont pas le même type de vibe. Et être capable de se passer au rink aujourd'hui et de passer à travers la même routine, être préparé dans la même manière, c'est vraiment rafraissant. Il y a deux choses qu'on va surveiller cette saison, notamment le 3 contre 3 qui a été essayé en match préparatoire. J'adorais ça. Également, la contestation de l'entraîneur qui a été testée pour la toute première fois hier à Toronto. Ça s'est très bien passé. Et ce n'est pas surprenant de voir que c'est Mike Babcock qui l'a essayé. Il a été le premier entraîneur dans la Ligue Nationale à aller en appel, si on veut. Et il avait totalement raison parce que Thomas Pekanetz, effectivement, bloqué la vue du gardien de but. Et le but, donc, à Patriot a été refusé. C'était un peu drôle parce que Max Patruity a été étonné. Il n'était même pas au courant de tous les règlements, dont celui-là. Il ne connaissait pas les subtilités de ce règlement-là. Mais moi, j'aime bien ça parce que ça va devenir stratégique. Est-ce qu'on prend son temps d'arrêt? Est-ce qu'on est certain d'avoir raison? Parce que l'entraîneur doit réagir rapidement et n'avoir aucun doute. Sinon, tu perds ton temps d'arrêt. Alors moi, je trouve ça intéressant. C'est un ajout vraiment qui va aider les spectacles. Et ça va être une adaptation pour les joueurs. Parce que combien de buts ont été marqués de cette façon dans les dernières années? Où souvent, tu avais de l'obstruction, je le gardais, on accordait le but en main. On a compris l'utilité de la reprise, on l'a compris. Le Canadien va jouer deux matchs en deux soirs. Ça, c'est évidemment toujours un défi supplémentaire. Un défi, ce n'est pas nécessairement toujours facile. Ne parle-moi pas de Mike Condon. Non, mais en début de saison, c'est toujours mieux. L'an passé, d'ailleurs, le Canadien, c'était Toronto-Washington, deux victoires. Mais sauf que moi, je me disais... De mémoire, je me sens que l'an passé, ça n'avait pas tellement bien été pour le Canadien. Or, mais pas du tout, messieurs. C'est arrivé 16 fois, les deux matchs en deux soirs. Cinq fois, ils ont emporté deux victoires. Cinq fois, ils ont subi la défaite deux fois. Et six fois, ils ont partagé les victoires et défaites. Alors, ce n'est pas facile, là. C'est bien sûr, au niveau de la stratégie, sauf de ce que Carey Price va garder les deux matchs. Moi, je ne pense pas. Tu ne voulais pas parler. Il ne doit pas être fatigué, quand même. Mais il n'est pas fatigué. Mais ça ne me surprendrait pas qu'il dispute les deux matchs. Je pense qu'on veut peut-être aussi donner un test à Mike Condon et revenir avec Carey Price. Parce que là, le voyage n'est pas fini. Après ça, c'est mardi à Pittsburgh. Oh, mais toutes les nuits, les jeunes, là. Il y a encore de l'énergie. De moins en moins. Non, mais là, écoute, là. Ok, Chantal, merci, on te reparle plus tard. À tantôt. Bye, bye. Alors, on retrouve, Patrick.